On parle de football aujourd'hui à l'émission. Je vous ai jasé un petit peu du tournoi de golf qui s'en vient des Condors, mais au-delà de ça, puis on va y revenir un petit peu plus tard dans l'entrevue. Il y a des gars chez nous qui sont des inspirations pour nos jeunes, qui peuvent donner des conseils, illuminer des antennes, comme j'ai déjà entendu. Et on a la chance aujourd'hui en Beauce de recevoir Bruno Eppel et également Mathieu Proulx, deux joueurs de football, des anciens des Alouettes, qui sont chez nous dans la région. On va aller les rejoindre d'ailleurs au téléphone. Bonjour Bruno, comment ça va? Ben, ils sont bien. Content d'être en Beauce. Ben oui, vous n'avez pas choisi votre journée. Elle a déjà été plus belle que ça. C'est gris un peu, mais vous avez commencé dans le coin de Sainte-Marie, votre tournée, vous autres? Oui, exactement. C'est une tournée qui a été faite par la Fédération des produits de consommation du Québec, qui a été montée par eux. On se promène dans le fond dans les programmes sport-études à travers la province. En ce moment, on est sur une tournée où on fait l'Est du Québec. Donc, on a commencé ça à Québec hier. Et on s'est envenu à Beauce aujourd'hui. On fait trois écoles, dont le Cégep, les Condors tantôt. On va parler aux Dragons, dans la Sainte-Marie. Et demain, on s'en va au Lac-Mégantic pour aller faire trois autres conférences dans les écoles là-bas. Pour ensuite retourner chez nous, puis se diriger vers Trois-Rivières. Ça va se terminer au Mont-Tremblant. On fait pas mal de tours du Québec, je te dirais, avec cette tournée-là. C'était vraiment cool parce que ça nous donne l'occasion de partager avec les jeunes, puis de vivre de bons moments avec eux. Ben voilà, c'est le genre de choses à laquelle vous ne deviez pas penser quand on prend sa retraite. On ne sait pas qu'il y a des belles choses des fois qui nous attendent peut-être comme ça dans la très carrière. Ou bien, est-ce que c'était planifié de faire des conférences comme ça, ou c'est une belle opportunité qui s'est présentée à vous autres? Ben, je te dirais que la Fédération des Produceurs 2 a été avec moi pour mon école de football depuis 11 ans. Donc, ça s'est développé à travers ça. À un moment donné, on a développé un projet. Et le projet, c'était de se promener dans les écoles pour s'adresser aux jeunes, parler de scènes d'habitude de vie, de choix évidemment, qui vont non seulement avoir des impacts sur leur vie présente, mais sur leur vie future. Parce qu'évidemment, à travers nos vécus à nous, c'est clair qu'il y a des messages à passer au niveau des études, au niveau du sport. Puis, on en profite maintenant, comme je t'ai dit, pour faire des mises en garde contre différentes choses, comme les suppléments alimentaires, les boissons stimulantes, évidemment, qui sont quand même des choses qu'il faut se rendre avec les jeunes. Et rappeler que c'est important d'avoir une seule alimentation, si tu veux être un bon athlète. Quand Bruno Eppel et Mathieu Proulx arrivent en classe, ça ne fait pas longtemps que vous avez pris votre retraite, il me semble qu'ils vous reconnaissent encore, je ne sais pas, ces jeunes-là. Moi, ils ne me reconnaissent pas, c'est une blague que je fais, mais j'ai 45 ans, moi-là. La plupart de ces jeunes-là qui je parle, ils pourraient être mes enfants. D'ailleurs, j'ai des enfants, j'ai une fille de 19 ans et un gars de 5 ans, donc ça a dit long. Les jeunes auxquels on s'adresse ont 15, 16, 16 ans environ, habituellement, même des fois un peu plus jeunes. Donc, à la plupart, ils n'ont pas vu jouer où ils étaient très jeunes. Mais évidemment, le fait qu'on est à RDS maintenant, puis qu'on fait les matchs d'Alouette, l'NFL, les Canadiens, c'est clair que les jeunes sportifs habituellement nous connaissent à cause de ça. Voilà. Ces jeunes sportifs-là, ces jeunes joueurs de football-là, aujourd'hui, ne sont peut-être pas dans la même réalité qu'on pouvait retrouver il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, les gars sont encadrés. Est-ce que le football vraiment est rendu professionnel, même quand tu es au secondaire, parce que vous leur parlez d'alimentation, d'entraînement. Les cadres ne sont plus du tout les mêmes que quand vous avez commencé. Non, vraiment pas. Je peux te dire une chose, ça a évolué. C'est presque impossible aujourd'hui de faire ce que moi, lui, c'est à faire, ou Mathieu, commencer à jouer à 19 ans, à 18 ans, c'est-à-dire, comme moi, Mathieu Proulx, il a dégradé de la faire, parce que les programmes sportifs ont tellement évolué, surtout les programmes de football, où là, à partir du secondaire, il y a de l'entraînement sur la manipulation, il y a de l'entraînement qui se fait en piste en pelouse, piste en pelouse. Ils sont étiqués aussi sur l'alimentation et l'importance de faire des bons choix. Donc, d'avance, on est vraiment en avant de ce qu'on a pu vivre dans nos années à nous. Ça, c'est clair. C'est pour ça aussi que, de plus en plus, on voit des jeunes voir le football québécois percer dans la NFL, puis de plus en plus des Québécois aussi dans le repêchage à l'écanadienne qui sont de très bons choix. À quel point c'est important, ça, d'avoir des modèles, comme Bruno Eppel l'a été, Mathieu Proulx l'a été, maintenant, Anthony Haute-Lair, par exemple, à quel point ça a de l'influence, ce qui vient d'arriver avec le jeune Haute-Lair ? Moi, je pense que c'est des belles histoires, puis c'est surtout des outils pour les entraîneurs, de ramener ça à leur joueur, et d'amener ces jeunes-là. Je parle d'Anthony Haute-Lair, évidemment, je parle de Laurent Duvernay-Pardit, d'être s'assuré, de véhiculer ces messages-là de succès que ces jeunes-là représentent, maintenant, en ayant des carrières exceptionnelles, en étant des athlètes, pas seulement des athlètes, des athlètes étudiants qui ont réussi à avoir du succès à l'école, qui sont vraiment, c'est atteignable, c'est des gars qui n'ont pas si longtemps été assis sur les bancs d'école en même place que les joueurs de l'école secondaire ici. Voilà, ben exactement, puis espérons que ça va les inspirer, ces jeunes-là que vous allez rencontrer. Merci beaucoup pour ton temps, Bruno. Je sais que Mathieu est à côté de toi, je vais peut-être lui parler un petit peu aussi. Je veux vous souhaiter un bon passage en Beauce, et il y a le tournoi des Condors également qui s'en vient. Invité d'honneur, Bruno Appel. Est-ce que Bruno Appel a un bon coup de départ ? C'est ma deuxième passion, le golf, je te dirais. Après le football, je me suis dit que c'est pas mal une meilleure que j'étais il y a une couple d'années. J'ai des chances d'aider mon foursome. Ah ben là, je vais faire aller mes plugs pour essayer d'être sur ce foursome-là, c'est sûr, c'est le samedi 3 juin. C'est vraiment le fun, puis on invite les gens à s'inscrire quand même, parce que tous les fonds vont être remis à l'équipe de football des Condors, et c'est très important d'encourager ces jeunes-là. Évidemment, on le sait, les études et le sport sont relativement corrects, et la plupart de ces jeunes-là vont par la suite rendre à l'université, donc c'est excellent. Eh ben voilà, vous allez sur la page Facebook de l'émission et vous allez voir les coordonnées, les dates, tout ça pour réserver. Merci beaucoup Bruno, c'était très intéressant de se parler. Merci, je te passe Mathieu. Merci. Alors voilà, Bruno Appel qui vient rencontrer nos jeunes en région, et puis ça se poursuit pour eux, donc, demain du côté de Lac-Mégantic. Le tournoi, lui, au niveau du club de golf de Beauceville aura lieu le samedi 3 juin à midi. Alors si vous voulez rencontrer Bruno Appel, entre autres, samedi 3 juin, midi, au club de golf de Beauceville, vous n'avez qu'à appeler au Cégep Beauss-Appalaches aussi pour réserver. M. Proulx, maintenant au bout du fil, comment ça va M. Proulx? Ça va très bien, merci. Oui, ça va très bien. Pourquoi s'impliquer dans des conférences comme celle-là, c'est la question que je posais à Bruno, parce qu'il y a différentes façons, évidemment, de meubler un après-carrière. Pourquoi s'impliquer comme ça maintenant avec les jeunes? Ben écoute, parce qu'on a tellement su, nous, pour se rendre où on est, on a tellement de gens qui nous ont fui à travers notre processus, pardon, sur la voie afin de donner des conférences, et que dans le fond, c'est un peu à notre tour de redonner, puis de servir en quelque sorte de modèle positif masculin particulièrement, c'est ça parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas, donc de modèle positif masculin pour des jeunes étudiants athlètes qui, des fois, cherchent une source de motivation supplémentaire où on est là pour leur fournir de l'information plus, ou juste servir d'exemple de nos vies, de notre vécu, pour pouvoir peut-être les inspirer à surmonter les obstacles qu'ils ont vécu, puis à leur donner des conseils aussi, comme Bruno l'a souvent mentionné, au sujet des saines habitudes de vie qui sont extrêmement importants, puis malheureusement, qui sont souvent négligées. Donc, c'est un peu de tout ça. Puis c'est le plaisir aussi de venir à la rencontre des gens. Tu sais, nous, notre travail, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais beaucoup de gens nous voient dans leur télé, mais nous, on ne les voit pas. Alors, c'est des gens des face-à-face à un écran, à une caméra, puis on est deux, trois personnes. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. C'est un peu retrouver ce qu'on avait sur un terrain de football, d'être devant les gens, puis c'est ce qu'on retrouve alors qu'on a un feedback immédiat lorsqu'on est sur scène, puis on a une conférence. Donc, sur ce contact-là aussi, privilégié avec les jeunes, est très agréable. Donc, pour tout ça, en fait, on s'est éloigné. Voilà, j'en ai vu des joueurs québécois, puis plus jeunes, je regardais un Bruno Appel, puis ça donnait le goût de jouer au football. Mathieu Proulx, lui, qui étaient ces modèles québécois à l'époque ou canadiens, parce que c'était moins développé qu'aujourd'hui? Oui, mais moi, il faut dire, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Donc, mes douze premières années de vie sur le Nouveau-Brunswick, donc comme plus, c'était les Wayne Gretzky de ce monde, c'était plutôt des anglophones. Le hockey a toujours fait partie de soi comme Canadien, évidemment. C'est pour ça que quand j'ai dénagé au Québec, après ça, c'était justement les joueurs du Canadien. Donc, c'est vraiment là où ça a été le hockey, parce que le football est arrivé tardivement dans ma vie. Seulement à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à jouer au foot. Donc, c'était même pas une avenue possible, du fait que la majorité des programmes, des écoles francophones, moi, en Outaouais, n'avaient pas de programme de football. C'était réservé pratiquement aux anglophones. C'était comme ça un peu partout en province. Puis, on a vu la population francophone, après ça, développer les programmes de football, la raison justement des plus-values que ça apportait aux jeunes étudiants. Et puis là, on en voit beaucoup, beaucoup qui ont grandi partout à travers la province. Donc, moi, mes idoles étaient du hockey, mais j'espère et j'ose espérer qu'aujourd'hui, on peut se servir de modèle pour les jeunes footballeurs, justement, issus de ce monde-là qui est si positif. Voilà, un gars comme Anthony Auclair qui vient de chez nous, qui vient de se faire signer avec les Bocs de Tampa Bay. Je te pose la question à quel point c'est important, justement, ces modèles-là. Puis, est-ce que c'est un gars qui, selon toi, ce que tu regardes du football, est-ce que c'est possible de percer pour un Québécois comme lui? Ah, bien, il n'y a pas mal des choses. Il n'y a aucun doute que c'est possible pour lui de percer. Puis, je pense qu'on le voit de plus en plus. On voit les équipes professionnelles. Il y avait sept équipes à son Pro Day, donc la journée où il a démontré ce qu'il était capable de faire ici. Il a fait dix visites. On voit de plus en plus de jeunes Canadiens, et particulièrement des Québécois, parce que le football au Québec, c'est la province la plus forte au Canada, avoir la chance de faire des camps, avoir des équipes qui viennent les visiter, avoir des dépisteurs au match. Donc, c'est un marché qui n'avait pas été exploité encore par la NFL. Et là, de plus en plus, on réalise que le football ici prend de l'ampleur, se joue à un haut niveau. Le coaching est beaucoup meilleur qu'il l'était. Donc, effectivement, il y a des jeunes qui ont la chance. Le potentiel, Anthony Auclair, moi, mon opinion, mon humble opinion, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens de la bourse, mais il y a tous les outils pour au moins faire une équipe de pratique, au moins faire l'équipe de cette année, puis eux vont voir après ça comment ils sont capables de le développer dans un circuit qui est évidemment autrement plus élevé que ce qu'ils jouent ici. Au football de l'Université Laval, il y a tous les outils nécessaires, il y a le bagage nécessaire, il y a vécu quand même des stress, puis des gros moments avec les coupes vanilles, tout ce qu'il y a vécu. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour réussir au prochain niveau. Puis la première partie de cette question, je ne sais pas si je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'est que c'est une croisade, mais voilà, donc pour le football, il y a un peu qui est vraiment santé. C'est important, exactement. Vous voyez donc des jeunes des Dragons, des jeunes des Condors, de ce jeu de Beaux-Sapalaches. Pour ceux qui ne font pas partie de ces équipes-là, mais les plus jeunes qui sont à l'écoute, en terminant, Mathieu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que moi, j'entends parler de prendre ça au sérieux, l'alimentation et tout, mais j'entends également parler d'être polyvalent dans le football d'aujourd'hui, d'apprendre plusieurs positions. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Ben, spécifiquement pour le football, je pense qu'effectivement, plus tu n'es pas du polyvalent, mieux c'est. Puis j'encourrais-je mettre les jeunes à faire plusieurs sports, à ne pas se concentrer qu'à un sport, à exercer plusieurs... Quand tu regardes le repêchage de la NFL cette année, sur les 32 joueurs repêchant de la première ronde, si je ne me trompe pas, c'était 28 ou 29 joueurs... Oui, multi-sport. ... des athlètes multi-sport. Les entraînés en veulent voir ça. Tu dois développer plusieurs, justement, des aptitudes pour pouvoir réussir. Le football a cette spécificité-là qui est un sport assez primaire. Donc, si c'est quelqu'un qui est bon dans d'autres sports, tu peux commencer tard. Moi, je l'ai dit, j'ai commencé à difficilement, c'est la même chose pour Bruno, la même chose pour beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué, qui ont commencé tardivement, mais la trafic de plein d'autres sports leur a permis de connaître succès. Donc, c'est mon premier conseil. Puis l'autre conseil qui est plus général, c'est de s'entourer, de ne pas avoir peur de s'entourer. C'est tellement difficile de réussir à percer seul, de s'entourer de nutritionnistes, d'entraîneurs, de coachs, de tremplin pour connaître le succès. Donc, je dirais que c'est deux messages, évidemment, qu'on passe aux jeunes athlètes. Et généralement, ça s'égage de succès. Mais il y a évidemment, en plus de ça, beaucoup d'efforts et de sacrifices qui viennent avec. Mais regarde, quand on vise les étoiles au pire, on ferme dans le ciel. Donc, c'est la plus seule idée d'être. Je ne pourrais pas mieux terminer ça. Mathieu Proulx, on va vous souhaiter un beau séjour en bourse à toi et Bruno. Merci pour votre implication auprès des jeunes et de la relève en football. Puis on vous souhaite justement un beau passage chez nous. Merci beaucoup. Je voulais le mentionner. C'est une des places qu'on préfère visiter partout au Québec. Puis je le dis pas parce que je suis en l'ordre avec vous. Mais les gens ici sont d'un accueil remarquable et les jeunes d'une écoute absolument exemplaire. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous d'être ici et on va revenir de façon assurée. Ah, ben, c'est quand vous...